Les raisons de la grève sont la forfaiture de M. Sassou annonçant des résultats fallacieux de 60% alors que les résultats sont sur les procès-verbaux et que M. Sassou ne peut pas avoir eu 60%. Et donc, choqué par cette annonce, je n'ai pas trouvé autre chose que de m'arrêter de m'alimenter. Ma grève, pour l'instant, est partie pour être une grève illimitée. Si jamais mon appel est entendu, bien évidemment que je reverrai cette hypothèse. M. Sassou n'est même pas troisième. Alors il ne sera pas déjà au deuxième tour. Et nous annoncer qu'il aurait gagné par 60% de voix, je reste interloqué, ahuri. Voilà ce qui fonde mon engagement à cet arrêt de s'alimenter. M. Sassou est décrié partout et dans tout le pays. M. Mokoko a réuni 350 000 personnes à Pointe-Noire. Alors qu'on m'explique comment, dans un pays où il y a si peu d'habitants, 4 millions, que M. Sassou ait gagné par 60%, je ne comprends rien. Sinon, je m'y perds. J'interpelle d'abord la communauté internationale parce que je ne crois pas que M. Sassou soit capable d'entendre raison. Il ne peut pas entendre raison. C'est un homme qui a une obsession du pouvoir. Il est le dépositaire du pouvoir du Congo, donc il n'entendra jamais raison. Voilà pourquoi j'appelle l'opinion internationale pour pouvoir nous venir en aide et nous aider à éviter le bain de sang. Parce que M. Sassou canardera toutes les populations qui voudront marcher. Et elles vont marcher les populations. Et donc il y aura ce bain de sang. Alors il faut nous épargner cela et nous aider à lui faire entendre raison. En revanche, je sais que les pressions aux extérieurs le feront plier.